Avez-vous déjà fait un feu ? Si oui, saviez-vous qu'en faisant ce feu, vous avez en fait découvert comment obtenir de l'énergie en abondance, perdre de la graisse et être plus concentré ? Je m'explique. Quand vous faites un feu, il y a trois sortes de carburants utilisables. Le petit bois, les bûches et le charbon. Le petit bois est le plus simple à faire prendre. Il brûle vite et si vous ne faites pas attention, il aura disparu avant même que les bûches aient prises. Les bûches prennent un peu plus de temps à prendre. Mais si vous vous y prenez bien, elles pourront faire prendre le charbon, vous offrant alors une agréable chaleur qui vous maintiendra au chaud tout au long de la nuit. Pourquoi savoir cela vous permettrait d'avoir plus d'énergie, de perdre vos graisses et d'être plus concentré ? Saviez-vous que votre corps utilise également trois types de carburants ? Les glucides, les protéines et les graisses. Ils fonctionnent tous trois de manière différente. Tout d'abord, les glucides. Oui, on les adore, on en a envie et dès qu'on commence à les manger, on se sent plein d'énergie. Mais malheureusement, ça ne dure pas. On est vite à plat et l'on ressent cette constante envie d'en manger plus. Ensuite, il y a les protéines, ce qui construit nos muscles. Mais elles peuvent en fait aussi être la raison qui nous empêche de perdre de la graisse. Et enfin, il y a le meilleur des carburants. Ce sont les graisses. Et comme le charbon, si vous arrivez à le faire prendre, elles vous offriront la meilleure des sources d'énergie. Mais pour la plupart des gens, il est quasiment impossible de passer dans un état où ils vont réellement brûler leurs graisses. Un état de cétose. Alors pourquoi est-ce si compliqué ? Eh bien, ça commence avec le petit bois, les glucides. On les consomme, mais ils disparaissent rapidement, provoquant une baisse d'énergie et l'envie d'en manger plus. On pourrait continuer à en mettre au feu, mais ils brûleraient rapidement et ne nous donneraient jamais la chaleur ou l'énergie constante dont nous avons besoin. Quand on commence à ajouter des protéines dans ce feu, votre corps peut brûler ses bûches un peu plus longtemps. Mais ça n'a toujours rien à voir avec ce qui se passe quand votre corps commence réellement à brûler des graisses. Mais pourquoi veut-on brûler ses graisses ? Eh bien, plusieurs raisons. Brûler des graisses nous aide à en perdre. C'est du bon sens. Mais en plus de cela, lorsque vous brûlez des graisses pures, celles-ci libèrent des cétones dans votre corps. Ces petites cétones sont comme des milliers de petites sources de motivation agissant en vous. Elles vous procurent de l'énergie, de la concentration et vous font vous sentir bien. Et oui, elles font fondre les graisses de votre corps car ça brûle enfin. Ce n'est plus protégé par les glucides et les protéines. Si passer au travers des glucides, des protéines et des graisses est si important, alors pourquoi ne le fait-on pas chaque jour ? Eh bien parce que c'est difficile. Pour commencer à brûler des graisses grâce à la libération de cétones, une personne normale devra faire dix fois plus d'exercices qu'elle ne le fait déjà. Elle doit d'abord brûler tous ses glucides, puis ses protéines et enfin et seulement enfin elle atteindra ses graisses. Oui, c'est comme ça que la magie opère. Même pour les personnes les plus extrêmes qui savent comment passer en état de cétose, cela peut leur prendre des semaines ou des mois avant d'y parvenir. Mais quand elles y parviennent, c'est pour de vrai. Énergie, concentration et perte de graisses parfaites. C'est un peu comme jouer à Pac-Man. La majorité du temps, vous essayez d'éviter les fantômes. Mais de temps en temps, Pac-Man mange un de ses pack gomme et soudain tout change. Au lieu d'éviter les fantômes, c'est en fait vous qui chassez les fantômes. Vous êtes le maître du jeu. Vous êtes en feu. Voilà ce qu'on ressent lorsque l'on est en état de cétose. Vous devenez maître de votre vie. C'est triste mais la plupart des gens passent leur vie comme au début d'une partie de Pac-Man, à essayer de rester en sécurité. Ne sachant même pas que les pack gomme existent. Ne sachant pas ce que c'est d'être bien. Maintenant je peux vous le dire, avoir ces cétones dans votre sang, c'est ça le but. Mais comment on y parvient sans y passer des semaines ou des mois ? Et bien c'est ce que l'on s'est demandé il y a quelques années. Ça nous a d'abord paru comme une question impossible. Mais récemment des scientifiques avec lesquels nous travaillons ont découvert une formule qui la rend possible. On appelle cette formule la Ketone Operating System, KetoOS pour faire court. Elle permet de libérer des cétones dans votre corps en moins de 60 minutes. Voilà comment ça fonctionne. Avant KetoOS, il n'y a pas d'état de cétose. Moins de 60 minutes après avoir pris KetoOS, votre corps passe en état de cétose nutritionnelle. N'est-ce pas génial ? Mais ne restez pas là à m'écouter. Procurez-vous KetoOS aujourd'hui. Faites l'expérience. Après cela, vous découvrirez que premièrement, KetoOS est la meilleure boisson santé à laquelle vous n'avez jamais goûté. Deuxièmement, votre corps passera presque instantanément en état de cétose. Et troisièmement, vous ressentirez très vite les effets que les athlètes cherchent à ressentir pendant de longues semaines. Votre corps sera en état de cétose et vous en ressentirez tous les bienfaits. Perte de graisse, plus de concentration et de l'énergie en abondance. Alors, vous voulez savoir ce que ça fait d'être en état de cétose ? Procurez-vous KetoOS dès aujourd'hui pour plus d'énergie, plus de perte de graisse et plus de concentration.